bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur bien souvent si vous n'êtes pas abonné abonnez va tuer la coche et si vous voulez nous soutenir sur paypal notre email se trouve dans la description nous avons reçu un don hier merci les frères et soeurs pour un soutien ça va nous être une grande multitude de la vidéo précédente nous avons parlé de beaucoup de choses et à la fin nous avons promis vous parler de cette histoire d'union entre un homme et un démon ou encore un esprit waouh qu'est ce que c'est assez signifié qu'est ce que ça veut dire du genre c'est comme un mariage c'est comme vous on vous invite un mariage vous avez au mariage vous voyez un homme et vous voyez que sa femme la femme qui va épouser là elle est une sirène elle dit qu'elle a une queue de poisson là on dit quoi on dit aaaah c'est un esprit parce que une femme normale créée par dieu ne peut pas avoir une queue de poisson là vous voyez que vous êtes face à une entité est ce que les sirènes existent oui c'est pas un débat sur les démons qui existent est-ce que l'homme peut-il aller s'unir avec un esprit c'est là le problème est-ce que c'est possible et quand c'est fait que c'est passé c'est ce que moi je vais vous dire ici par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai entendu avec les témoins puissants ici parce que si nous avons beaucoup de témoins puissants ah waouh c'est que ce sont abonnés depuis longtemps et je vois témoigner un truc hors de bonnes dans l'un des témoins puissants que nous avons récits ici on a vu un ex sataniste qui a dit il a clairement dit que les gens pour avoir c'est un pouvoir c'est une richesse ils vont au bord de l'eau et ils y vont avec des paroles incantatoires des incantations pour appeler les esprits qui vivent dans l'eau et quand ces gens là tombent sur les sirènes par exemple en général elle demande qu'il y ait un mariage il y ait un mariage parce qu'il y a certaines personnes parmi ces gens là ils vont qu'ils veulent tout faire pour avoir des rapports avec la sirènes vous voyez parce qu'il y aura un pouvoir qui sera versé et avec ce pouvoir là ils pourront avoir ce qu'ils recherchent donc qu'est ce qu'ils font ils arrivent là là bas et ils jouent ils veulent m'amailler la sirène je veux blaguez la femme du démon toi toi tu es démon tu veux blaguez le démon mais là bas le démon maintenant va dire écoute moi si tu veux avoir un rapport avec moi il va falloir d'abord que tu me maries mes parents sont là tous mes parents sont là et tu vas me marier une fois qu'on est marié on est lié à jamais c'est là tu crois coucher et tout ça nous avons entendu celle ci sont les choses qui arrivent dans le monde et l'esprit sont les choses qui arrivent quand vous vous êtes endormi et telles choses sont bien renommées mais le problème c'est le fait que les gens vont s'attacher à des esprits c'est que c'est pas étonnant Dieu a dit quoi dans la parole de Dieu? dans la parole de Dieu dit que l'homme quittera sa femme que l'homme quittera son père sa mère et il fera quoi? il s'attachera à sa femme leur devoir former une seule chair s'attacher maintenant l'homme a décidé d'aller au delà de ce que Dieu a dit lui maintenant il veut former un seul esprit un seul esprit c'est à dire c'est l'union des esprits là lui il va aller s'unir il va aller s'attacher avec un esprit un témoin lui c'est comme un témoignage que j'ai reçu où on a vu un homme lui tous les jeudis il entre dans une chambre secrète de sa maison et il n'en sort pas jusqu'à nouvel ordre il avait une petite copie la copie elle de la maison et elle avait observé ça et un jour par curiosité là elle est allée ouvrir la porte de la chambre elle l'ouvre elle voit une femme clé et gris comme ça et elle, 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 elle n'a pas de pied elle a une queue de poisson le monsieur est là-bas ah dès qu'elle a fait ça elle a pris ses bagages et il a foutu la maison depuis ce jour là nous poursuivis avec un gars j'ai tout un tas de problèmes parce que la peur du revoir des choses ce sont des choses qui sont réelles et les conséquences de telles unions sont graves graves très 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 graves parce que vous êtes unis avec un démon vous êtes attaché avec un démon première conséquence en général ces femmes là comme elles sont très jalouse elle ne peut pas vous permettre d'avoir une autre femme non ou si elles voulaient tourner cette histoire c'est qu'il y a un concours il y a quelque chose mais elles sont très jalouse je vous suis sûr vous voyez le gars il a 40 ans mais il est sûr on ne comprend pas qu'il a l'argent il a une grosse maison mais il est sûr toi mais tu ne comprends pas pourquoi souvent même là je suis là elle va lui demander mais mon gars monsieur c'est à quelle année vous allez savoir comment va c'est à quelle année vous allez savoir comment va hein et puis l'enfant a confié de vous vous êtes là tranquille moi vous ne voulez pas me parier et souvent même les gens chèent pour lui mais il n'y en a pas le gars est là-bas tranquille moi tu vois le beau vie pourquoi c'est aussi se marier bon aujourd'hui bon aujourd'hui il y a il s'est donné une affaire d'esprit regardez union entre l'homme et l'esprit c'est comme une famille là dans la famille le monsieur il a plusieurs enfants il a eu plusieurs enfants avec l'enfant mais chaque 19h la famille doit aller donner à l'hôtel mais chaque 19h la famille doit aller donner à l'hôtel c'est-à-dire la maman elle prend peut-être ses six enfants et ses six enfants vont aller donner à l'hôtel le monsieur a l'argent ils ont une grande maison mais la nuit à partir des 19h la maison n'appartient plus à la femme là-haut ça n'appartient plus à la femme parce que le gars il fait des choses que personne ne sait tout ce qu'il dit à sa femme écoute tient beaucoup d'argent va à l'hôtel avec les enfants faites ce que vous voulez là-bas mais vous venez demain matin demain matin sérieux toujours c'est comme ça les enfants sont nés c'était comme ça les enfants grandissent c'est toujours comme ça à un moment donné il y a l'un de ses fils qui a dit non tout c'est trop il faut que je m'élève pour voir ce qui ne va pas parce que moi je pense que papa trop maman et voici comment le petit il va maintenant chercher à savoir ce qui se passe dans la maison là quand ils ne sont pas là et le monsieur il est riche vous connaissez souvent les hommes riches ils ont des cas du corps voici comment il va maintenant et essayer de négocier avec l'un des gars de corps de son père avec qui il s'attend bien afin que ce dernier puisse lui ouvrir la porte de la maison oui après 19h il puisse ouvrir la porte de la maison afin que lui puisse aller voir ce que son papa fait comment son papa tombe sa maman et le monsieur lui a dit ok il n'y a pas de soucis si tu veux que je t'ouvre la porte que je te laisse intéresser et que je te montre ce que ton père fait et ce qu'il a toujours fait il va falloir que toi tu me donnes 500 dollars ça fait combien d'euros ça fait combien d'euros ça fait combien d'euros il va falloir que tu me donnes 500 dollars ah le petit a tout fait il a réuni les 500 dollars les 20 000 données aux enfants de 22 heures il a donné et c'est là ce gars de corps là a pu lui ouvrir la porte et c'est ce gars de corps là qui a rendu ce témoignage puissant et il voit qu'on dit il s'appelle Paul Kalimba c'était moi c'est tout je suis un soubain ah il vient il ouvre il ouvre le portail et il dit bon écoute viens voici ton papa se trouve dans tel endroit de la maison comme le petit habite déjà la maison quand l'enfant est déjà de la maison il se dit qu'il connait la maison il n'y a rien il n'y a pas de problème quel problème mais il ne sait pas que la maison où ils habitent le battre la nuit spirituellement par là ça devient un gouvernement témoignac ça devient un royaume de sirène parce qu'il y a une sirène qui vient voir son père la nuit et il a même des enfants la sirène mais personne ne sait c'est ces sirènes là qui ont son pouvoir qui ont son argent et toutes les choses qu'il a que vous pouvez vous-même envier la belle voiture la voiture la voiture le luxe le bling bling vous voyez les gens tout à l'heure pour tenter que pendant photo vous les enviez si je ne sais pas ce que les gens se passent au jet il faut rester tranquille il ne faut pas les envier que les gens te mettent des problèmes ou cadeaux voici comment le petit d'aller se mettre dans un problème quel point de problème lui explique quand le monsieur là a ouvert le portail quand le gars le gars a ouvert le portail il a dit d'aller d'un tel endroit de la maison oui il va maintenant là-bas et il va maintenant ouvrir discrètement la porte histoire de pouvoir attraper son père et voir ce que son père avait fait c'est là il a ouvert légèrement la porte et il a vu une sirene avec ses enfants et son père à côté ils sont en train de poser dans une chambre de la maison hein et il a vu ça il avait fermé tranquillement la porte et il s'est mis à chanter son il a commencé à chanter il chantait seul il chantait il chantait il chantait seul au moins il se voit sa rencontre là il a eu fou il a dû se balader même dans le quartier jusqu'aujourd'hui même sa propre mère ne sait pas ce qui s'est passé elle ne sait pas comment son fils elle est fou elle ne sait pas par curiosité il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir le démon l'avait attiré depuis le portail là-bas même une semaine avant le démon la sirene comme c'est un esprit mais tous les démons du quartier sont venus dire que le petit veut savoir Chicha veut voir ce que tu fais avec son père donc elle est au courant elle est à dire qu'il vient par curiosité qu'il l'envoie et qu'elle puisse lui jeter un sort et ce sera un sacrifice pour elle parce que quand un sorcière se trouve quelque part il y a toujours de mauvaises choses qui se passent quand un satellite s'est tout dans une maison il y a toujours de mauvaises choses comme ça qui se passent et c'était ça alors là c'est un démon la curiosité parfois c'est pas une bonne chose mais dans le cas du petit qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ah même si c'est vous que vous faites l'union avec un esprit ça existe ça existe ça existe au lieu que tu vas t'attacher à ta femme tu vas te marier à la femme mais se marier à un esprit à une femme tellement bien sur elle ça existe ça existe ça existe il y a des gens qui sont au cinéma qui ont déjà fait oui oui mais c'est une mauvaise affaire parce que vous êtes convaincu le jour vous allez rencontrer Jésus Christ vous allez croire et vous allez venir à Jésus Christ Dieu va vous séparer de la cible mais elle elle va pas vous laisser tranquille parce que vous voulez dire attacher à elle c'est tellement qu'on a des enfants avec elle donc qu'est-ce qu'elle va faire ? c'est comme ce que j'ai entendu d'un témoin puissant un témoin puissant un témoin puissant ça s'est passé avec un chanteur lui chante il chante il chante très bien comme le goût de sa musique mais vous avez l'impression que c'est Dieu lui qui a été chanté mais le gars il lui avait son pouvoir il tenait son pouvoir d'une sirene un témoin et le gars là un jour il a rencontré Jésus Christ il y a cru du coup Dieu l'a délivré il l'a séparé de sa relation avec cette femme de mort et la femme de mort elle elle avait déjà des enfants avec lui ce sont des enfants syrènes ce sont d'autres démos du coup elle elle a commencé à dire ah mon mari ne vient plus ici il ne veut plus me voir comment qu'est-ce que je dois faire ? voici comment elle allait voir un autre ami chanteur qui est dans le monde là-bas dans le monde des démos des sorciers et elle dit à sa amie écoute tiens une chanson va chanter ces chansons là afin que quand mon mari va écouter ça il puisse revenir à moi et elle lui a donné la chanson il n'y a pas de danse il va chanter ça pour que son mari puisse recevoir son message quand vous allez écouter la chanson vous allez vous dire que c'est une chanson un homme chante pour sa femme ou bien une femme chante pour son nom la réalité là au fond là nous tous on sait que cette chanson c'est un message d'un démon d'un démon d'un démon femme à son mari humain qu'il a abandonné pour Jésus et et ces chansons là faire le buzz ça a eu tellement de succès les gens ont chanté ils ne savent même pas d'un exécutif en chantant ça c'est là il va vous dire mais je n'étais pas n'importe quelle chanson au lieu du même dans les chansons je n'ai pas plus de même un problème toutes les personnes qui ont chanté la chanson ces personnes ont été envoûtées ça c'est un premier humain en plus de ça ces personnes ont dit la sirène dans son combat qui est de reconquérir le coeur de son ancien mari qui a accepté Jésus son mari qui l'a quitté aïe 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 ce sont les trucs vraiment terribles ce sont les trucs qu'on a découvert ici dans les lois des témoins puissants mais ce sont les choses qui n'arrivent que que nous ne pouvons pas entendre toujours vous délivrer quelqu'un de la société ou du satanisme ce n'est pas nécessaire si Dieu permet qu'on entend toutes les choses de vous dire d'être prudents dans la vie vraiment prudents maintenant s'il y a une chose que tu as remarqué qui ressemble à ce que je te dis maintenant je me dis pardon 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 délivre-moi délivre-moi pardon qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est j'ai entendu du kill il y a des gens là il y a des gens ici hein eux là eux n'ont pas de femmes ça fait ne pas les femmes physiquement mais il s'apprécie une femme qui était de leur rêve de leur rêve là-bas là matin midi soit ils se retrouvent avec une femme et ils aiment bien la femme la femme est claire comme ça elle est jolie c'est le genre c'est mon type et ces gens là entretiennent des rapports sexuels dans leur sommeil avec elle dans leur sommeil le matin ces gens là se jouent à tranquillement ils sont mouillés tout le temps le patron mouillé ah le lundi la culotte mouillée et tu sais ce qu'il s'est passé ensuite la rue le mardi aussi la même chose le mercredi le jeudi le vendredi le samedi même le dimanche le jour du du il n'a pas fourni ah si tu vois ça mon frère si tu vois ça ma soeur hum c'est pas aussi pour les femmes aussi les femmes c'est le mari c'est le mari c'est le mari si tu vois ça ma soeur tu vois ça mon frère premièrement dans ta vie deuxième élément il y a sans doute quelque chose qui attire cette créature ça peut être ton délice ton amour pour le sexe oui ça peut attirer tes esprits consorciés oui alors tu moules t'es visite tout en allure parce que elle se dit que tu lui appartiens déjà elle se dit que tu lui appartiens déjà il n'y a plus rien à faire donc laissez-nous croquer laissez-nous faire nos choses laissez-nous faire nos choses à un moment donné à un moment donné tu vas te sentir fait physiquement et spirituellement c'est pourquoi il faut vraiment ton état j'ai dit que ça pour mieux te débarrasser de tout ce que tu rappelles du sexe comme les la pornographie la pornographie ne les filles où on s'embrasse les ménites tout le temps tout le temps ils sont dans ça Si ça, ça te dérange, si ça ne t'arrange pas, il faut se débarrasser de ça, parce que c'est ta vie qui me chante, parce que si si tu me mets dans ça, c'est l'espoir que tu seras le premier à venir t'échapper, où John va dire, ah ok, tu étais vivant, on ferait la bonne chose, mais imagine, maintenant que tu es mort, imagine ce qu'on va faire, aïe 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 aïe, tu vas apprécier ça, en l'enfer, c'est pas de la blague, voici ces esprits là sont là pour détruire, et non pas, le diable ne peut jamais faire le bien, voici des réalités, voici des réalités, et il est quand même le plus grave, c'est une femme, quand j'ai le mari de nuit là, le mari là pense déjà que non, qu'elle est appartenie, genre le mari, la femme là physiquement, elle n'a même pas de gâle, même pas un petit coupé, un petit coupé, personne la salue, mais elle, elle est mal de lui, ce mari de nuit là elle va s'arranger, parce qu'elle ne joue pas dans une relation, là là, elle va commencer à prier, elle va aller chercher au béni, puis de béni, pas béni encore, euh, ange Ke shows béni. Et on va manger Akeke, là casera, mais ma soeur, ça ne sera pas facile, parce que moi je t'appa de ça, je t'appa de ça… ah les gens font des visions sur moi je vais envoyer tous ces gens je vais vous laisser sur moi il me demande de nous je dis que ah toi tu n'as pas au droit on voit que tu n'as pas au droit ah tu n'es pas marié mais comment s'il fait que tu n'as pas à quoi toi est-ce que il y a déjà un inscrit déjà marie aïe 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 hum il y a beaucoup de personnes sur ce même problème c'est là que tu vas comprendre que tu ne dois pas apprécier ça La femme que tu vois dans ton sommet qui vient te voir visiter et puis elle est jolie là, à partir du jour tu ne te laisse plus faire. C'est un vieux fou la chasse, c'est une autre qui te réveille, qui te lève, qui te lève, qui te lève, qui te dit c'est un vieux fou, viens faire mon combat aujourd'hui, viens faire mon combat, je suis fatigué de coucher avec une femme que je peux voir physiquement. Et puis, tout ce que je peux te rappeler, c'est une chose. Les gens au quartier, ils travaillent là, ils s'assoient à un coin du quartier pour observer toutes les fesses qui passent au quartier. Nous les gars, toutes les fesses du quartier, nous sommes traversés ça. Ah, si tu fais ça, hi 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 hi, mourrait la fille qui a la balle, elle l'enfant. C'est bien, continuez. La personne que tu vois pour une jeune mort, c'est la sorcière. Ha, et qu'elle va venir te visiter dans ton sommeil. Elle va s'accrocher à toi, jamais. C'est pourquoi il y a cet comportement effrayé, je dis. Tu vois une fille parce qu'elle est habile de façon à s'écrit, tu vois ses fesses là, comme ça. Ou bien c'est cela, comme ça. Faut tout faire pour ne pas la regarder deux fois. La première fois, la première fois, tu peux la voir comme ça. Ah, là on ne sait jamais. Mais la deuxième fois, il ne faut pas la garder deuxième fois. Sinon là, tu vas donner des communications à des esprits. Et ça va sonner là-bas, comme ça. Pouin, pouin, pouin. Voici un client. Et il en danse. On veut le visiter la nuit. Comme il veut ça. Il veut voir ce que c'est tout dans le patronneau de la go. On l'a eu. Parce que le patronneau même de la ville, c'est nous qui l'avons créé. Pour séduire et faire en sorte que les gens aient du mal à résister à la tentation. Le diabète de mon travail est comme ça. Contre vous. C'est une guerre. C'est une guerre. Ah. Même la vidéo qui va apparaître sur le camp ici, pour vous aider à partir de la communauté, on va vous expliquer ce qu'est-ce qu'il y a, ce qu'est-ce qu'il y a, ce 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 qu'il y a, Parce que nous voulons faire témoins de tout ça comme ça. Sur notre chaîne YouTube, UnionStreBonde3. Nous avons trois chefs. Clique sur UnionStreBonde3. Si il n'y a pas d'accueil, tu vas voir. UnionStreBonde2. UnionStreBonde3. UnionStreBonde3. Tout ça sur nos chefs. Si tu t'abonnes, tu vas voir. Sur UnionStreBonde3. Une vidéo là-bas. À la barre d'attente, sans doute à la fin ici, sur le camp. Tout ça pour vous dire, vous ne devez pas accepter ce que vous voyez dans ce monde comme une chose de séduction et tout ça. Tu vois une fille elle passe. Oh ! Elle est sexy d'un ! C'est un esprit. Parce que c'est quand il y a des produits là, 116 heures. Une fille que tu ne vas jamais toucher même là. C'est un mec que tu vois, tout le temps tu es là, tu te rendais la même ou là. Dans ta tête même, elle est déjà même nulle. Tu as un problème. Tu as un grave problème. Tu as un problème ? Posé... Posé... Comment je dis ça en bon français ? Tu as posé des... Il faut tout mettre en œuvre pour ne pas te laisser séduire. Dès que tu te laisses séduire, tu as possédé en même temps. Tu as possédé en même temps. Appareil sur moi, tu peux fermer tout ce que l'Esprit dit. Tout ce que l'Esprit dit. Tout ce que l'Esprit dit. Sans l'appel de posséder. Si vous êtes marié à l'Esprit, c'est facile de vous demander c'est Jésus qui peut le faire. C'est Jésus Christ, un bon homme de Dieu, un vrai homme de Dieu qui va vous aider dans la marche avec Dieu. et que tu vraiment vous délivres comme il m'a délivré. Il y a beaucoup de personnes ici qui se masturbent aussi. A chaque fois que vous masturbez, vous vous connectez à ces experts aussi. Malheureusement. c'est la règle, c'est comme ça. Elle c'est femme. Oui. C'est comme si vous masturbez avec elle en même temps. Vous faites, vous faites le plan 3. Je ne sais pas ce que je vous dis. Faites attention à mes frères et sœurs. Elle peut faire une humaine. Les gens de choses sont vraiment graves. Mais c'est des cas qui vont très loin. Il faut faire attention. Abonnez-vous. Tenez cette vidéo. Et rendez-vous. C'est parti. Au revoir.